Arthora vous propose trois minutes d'art. Je suis Ambre Gonnet et aujourd'hui je vous propose de découvrir l'oeuvre bien trop méconnue de James Abbott Macnail Whistler. Peintre au caractère bien trempé, il déclarait lorsqu'on le lui demandait « Je suis né quand et où je veux », prétextant avoir vu le jour à Saint-Pétersbourg en Russie. Pourtant né aux Etats-Unis en 1834, il apprend le français à Saint-Pétersbourg et part faire ses études à l'école militaire de Londres. Il ne s'y plaît pas, finit par être renvoyé et part à Paris où il commence une carrière artistique. Là, il est très fortement lié au milieu d'avant-garde et s'inspirera des styles d'autres artistes comme Courbet ou Manet. Il propose au salon son oeuvre « La fille en blanc » qui ne sera pas acceptée et finalement exposée au salon des refusés en 1863, aux côtés du déjeuner sur l'herbe de Manet, qui fera scandale. Les influences de ses oeuvres sont multiples. Au-delà de ses contemporains, il puise son inspiration chez les pré-raphaelites anglais, les symbolistes, mais également dans l'art du Japon, comme beaucoup d'artistes de la seconde moitié du XIXe siècle. Il peint par exemple « La princesse du pays de Porcelaine », pour laquelle il utilise quelques éléments de l'art japonais. Un format à hauteur, une figure qui se déhanche et une perspective montante. A la suite de sa découverte des estampes japonaises, il trouve véritablement son style et produit ses toiles au ton si particulier. Son oeuvre présente un équilibre parfait entre abstraction et figuration. Bien que peignant des paysages, les couleurs appliquées en aplats, l'absence de perspective et d'ombre leur confèrent une ambiance très particulière. Selon Whistler, l'art doit être dégagé de tout verbiage. Il doit rester à part et s'adresser à la sensibilité artistique de l'oeil ou de l'oreille sans se confondre avec des émotions qui lui sont totalement étrangères, telles que la dévotion, la piété, l'amour et le patriotisme. L'art doit donc se suivre à lui-même et ne doit pas se réduire à un sujet. Ces titres se font ainsi plus allusifs, ne sont plus descriptifs mais réfèrent à la couleur et à la musique. Symphonie en blanc, variations en vierge et violet, harmonie en bleu et argent. Il n'y a aucun vesti dans ses oeuvres mais la couleur et surtout l'esthétisme sont rois. Dandy fortuné, il n'a pas besoin de la peinture pour vivre. Il voyage à Venise, au Chili, en Espagne et partage sa vie entre Paris et Londres. Il connaît un certain succès de son vivant, notamment avec ses peintures de scènes nocturnes. Mais sa conception de l'art ne plaît pas à tout le monde. Lors de la présentation de sa nocturne en noir et or, le critique Ruskin, fervent défenseur des pré-raphaelites et de la présence d'une morale en art, à l'opposé de la vision de Whistler, formulera une critique acerbe face à son tableau, accusant le peintre d'avoir jeté un pot de peinture au visage du public. Touché, Whistler lui fait un procès, qu'il gagnera mais qu'il le laissera sans le sou. S'il était plébiscité à son époque par de nombreux artistes, notamment Mallarmé ou Proust, pour qui Whistler servira d'ailleurs de modèle au personnage du peintre Elstier dans la recherche du temps perdu, il perd beaucoup de sa notoriété après sa mort. Pourtant, ses oeuvres et sa vision de l'art basée sur l'harmonie entre les formes et les couleurs en font un important précurseur de l'art abstrait, qui se développera tout au long du XXe siècle. À demain !